La bisexualité chez un homme attaquerait sa virilité alors que la bisexualité chez une femme n'atteint pas sa féminité. Et c'est bien la différence, enfin dans la perception, c'est ce que je veux dire. La femme elle a plus rien à perdre. Non mais tu vois ce que je veux dire, une femme qui est bi c'est très féminin. Un homme qui est bi quelque part il perd une partie de sa virilité dans la façon dont c'est perçu. Donc c'est là dedans que le truc se fait. Mais après moi perso, j'ai jamais eu d'envie homosexuelle, non. Et quand bien même il y aurait une perte de virilité. Est-ce que t'es triste un peu Benjamin par rapport à ce qui vient de se dire ? Bah écoute ouais Joseph ça fait très longtemps que je le connais et je suis un petit peu... Bah oui, un peu chafouant là. Non mais ça se voyait ! T'inquiète pas je jouerai quand même avec ta chatte parce que t'as une chatte en faisant. Allez doucement Joseph. Ne dis pas des choses comme ça. Non mais je sais que c'est un secret mais bon. Non mais bon voilà moi j'aimerais bien qu'on en parle plus souvent et que qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change en tout cas au niveau des mecs ? Je lance pas un appel mais qu'est-ce qui permettrait au niveau de la société que la bisexualité masculine soit plus acceptée et soit normale ? Non mais c'est pas... Elle est en train. C'est-à-dire que les statistiques sont claires. Il y a de plus en plus de jeunes qui se revendiquent bisexuels, homosexuels, poursexuels, je ne sais quoi. On est en train de faire, la génération Y est en train de faire sauter clairement les étiquettes. Doucement mais on est en train de le faire. C'est pas un petit milieu ? C'est une histoire de classe sociale quand même. Je pense que les classes populaires, malheureusement, à ce niveau-là, s'il y a un déclin plutôt, pendant que les classes moyennes un peu supérieures, au contraire, évoluent de façon romantique. Tu penses que c'est lié à ça toi ? Les classes populaires, c'est pas du tout, on n'y est pas du tout, c'est même pire qu'il y a 20 ans je pense, personnellement. Tu penses que ça recule ? Ouais, dans les milieux populaires ça recule carrément, franchement, je pense. En tout cas, selon les stats à l'échelle nationale, t'as de plus en plus de personnes qui se revendiquent ou qui s'identifient comme bisexuelles. Et c'est différent aussi l'identité bisexuelle de la pratique bisexuelle, c'est-à-dire par exemple, une nana peut embrasser une autre nana, elle va pas forcément dire je suis bisexuelle. Donc il y a de plus en plus de gens qui sont, ce qu'on va dire, fluides sexuellement, qui peuvent se permettre de plus en plus de choses. Donc on est déjà dans une belle évolution. Tu vois, il y a Au plaisir, 277, qui dit j'avoue que je suis pas bi, mais me faire sucer par un couple, c'est une chose qui me tente. Voilà, après c'est surtout une question de mise en scène, parce que c'est très cérébral tout ça. C'est ça, mais complètement. Il y en a qui vont dire, bah non, je suis pas bi, mais effectivement, dans tel contexte, je suis en confiance, que j'ai un bon feeling, que j'ai aussi, je ressens une forte complicité avec moi ou ma partenaire et que voilà, on rencontre la personne avec qui ça, on pense que c'est le bon moment, c'est aussi comme ça que ça peut se faire. Et d'ailleurs, la même chose pour le libertinage d'ailleurs. Certaines personnes ne sont pas prêtes à se dire libertin, mais ils fantasment quelque part sur la rencontre qui va pouvoir les mettre en confiance et où ils vont pouvoir lâcher prise. Donc c'est pas juste une histoire de j'aime le sexe, tel sexe ou tel type de personne. C'est heureusement, c'est une question aussi de rencontre humaine en fait. Vraiment, on va avoir un truc qui fait que justement, ça dépasse le sexe. C'est-à-dire qu'on est vraiment attiré par la personne pour ce qu'elle est et pas juste pour son corps. Il n'y a pas des grosses frontières, c'est une situation aussi qui crée l'envie. Après, c'est presque du sentiment amoureux aussi pour certaines personnes. Bien sûr, oui. C'est-à-dire qu'on peut être amoureux du corps de... Enfin voilà, moi je suis amoureuse du corps des femmes, mais j'ai eu qu'une seule fois un coup de cœur pour une femme. C'est arrivé qu'une seule fois par exemple. Donc en tant qu'actrice porno, faire des scènes lesbiennes, c'était très facile parce que j'avais ce plaisir d'explorer le corps féminin. Mais finalement, je me suis sentie vraiment bisexuelle, peut-être qu'une ou deux fois dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada